Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où aujourd'hui, la vie de nos petits bourgeois Adélie et Gaspard va changer pour de bon puisqu'ils vont accueillir leur premier Noubu. La surprise va être totale, je ne sais pas si vous avez pronostiqué dans les commentaires savoir si c'est des filles garçons jumeaux triplés ou aliens, en tout cas, on va très vite le savoir. Aïe aïe aïe, Adélie, ah oui Adélie doit faire son petit pipi d'urgence parce que là il y a bébé qui pousse sur la vessie là, regardez-moi ça Oh Adélie qu'on a vu naître, qu'on a vu toute petite, toute mignonne Et bah voilà, c'est le cycle de la vie, elle va nous pondre aussi des gosses qu'on va voir grandir et s'épanouir et compagnie. En tout cas, il est 4h du matin, pour l'instant ça va, on va accoucher dans quelques heures. Oh non ! Oh non ! Oh ! Oh Adélie, tu t'es pissée dessus, c'est la honte un peu. Allez, monte tout de suite te faire un bain là parce que... Ah bah pas du tout ma cocotte, ça commence mal. Oh c'est pas grave ma belle, tu t'es pissée dessus une fois mais bon c'est normal aussi hein. T'es enceinte jusqu'à pas 2 et en plus tu devais descendre trop loin les toilettes. Il faudrait que tu fasses une lessive aussi, mais ça sera... On va attendre que bébé soit là quand même. Aïe aïe aïe, ça y est, le travail a commencé alors que j'étais en train d'être avec Gaspard. Oui ma belle, oui, tu vas manger après mais là ça y est, ça va être the moment. Allez ma belle, c'est parti ! Ça va passer, t'inquiète, je sais que ta mère n'est pas là pour t'assister. On aurait pu m'appeler ta sœur mais bon, c'est comme ça. C'est... Tu accouches toute seule, comme une grande. Ah là 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 là, j'ai mes petites listes de prénoms qui est déjà prêtes pour savoir. Voilà, donc j'ai déjà des prénoms pour la génération d'après pour vous dire. Donc c'est quand même... Là je sais pas trop ce que je vais prendre, à voir ce qui sort quoi. Attention, on est parti. Et c'est une fille ! Oh, j'aurais pensé vraiment avoir un garçon, vous savez. Mais écoutez, si c'est une fille, c'est parfait. Eh bien nous allons l'appeler Blanche. Parce que je trouve ça joli. Et en plus c'est des initiales seront bébés. Oh putain ! Oh my god, des jumelles. Ça a sauté une génération, hein. Je vous rappelle que Ratgonde était jumelle avec Cunégonde. Ok, eh bien Blanche, elle sera jumelle avec Colombe. Oui, bien sûr, j'avais prévu de dire Blanche et Colombe dans cette génération. C'est parfait, puisqu'elles sont deux et elles sont jumelles. Donc ça colle parfaitement Blanche-Colombe. Ça me fait rire, c'est joli. Je pense pas qu'il y en aura trois, hein, les enfants. N'espérez pas, n'espérez pas. Je vous vois au fond de vous, je vous vois. Je n'ai eu qu'une seule fois des triplés dans toute ma vie dans le jeu des Sims. Ah, eh bien ce sont bien des jumelles ! Oh my god ! Bon, eh bien on a déjà bien rempli la maison avec deux petites filles. Alors tu vas allaiter tout de suite celle-ci, c'est laquelle ? Ne danse pas Adélie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, je ne sais pas c'est laquelle celle-ci, vu que le jeu ne me le dis pas. C'est Blanche, ok, et Colombe, et donc... Ah, bah elle a un super machin comme ça. Bah on va la bouger, on va la mettre dans sa chambre avec sa soeur. Voilà, des jumelles, magnifiques, je suis ravie. Oui, si c'est vrai, je vais galérer avec les bambins, mais je suis quand même contente. Bah voilà, ça commence à brailler. Oh là là, mon dieu, non, pitié, pas ça. Allez, vas-y, allez déjà, c'est Joshi dessus, allez, c'est le bonheur. Ça, j'adore avoir des jumeaux. Mais vous savez que je fais un Legacy sur Twitch en même temps, on peut y avoir un Legacy en live, et quasiment toutes mes générations j'ai eu des jumeaux. J'avais pas de jumeaux depuis très longtemps, et je pense que le jeu se venge maintenant. Bon, Gaspard, t'as un peu raté l'événement de ta maison, là. Il est toujours pas rentré. Non, il sait. En fait, il a entendu les hurlements, il sait. Il sait qu'il est papa, mais il sait pas encore de quoi. Ah, ça y est ! Il va voir tes filles, tiens, mon petit. Regardez, il est paniqué, le pauvre. Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu, quoi ? Je suis papa, il y en a deux ! Mais non, c'est pas vrai. Ah, ben voilà, il y a Colomb qui s'est chié dessus. Oh, papa, il va juste bercer, c'est maman qui va s'en occuper. Pour l'instant, les parents aussi, ils ont faim quand même. Oh, tu es mignon avec ta fille, toi. Puis bon, on va en profiter, on a des grenouillères à mettre, donc je vais en mettre. Oh, ben oui, dis donc. On est en automne, donc on n'a plus les fleurs, là. Il va vraiment falloir qu'on aille dans les autres mondes, chercher d'autres fleurs, parce que là, ça devient ridicule. Et hop, une petite grenouillère pour petit bébé. au jaune, et l'autre, verte. Oh, des jumelles. Deux fois plus de taf. Oh, ben ! Ça va, Godefroy ? On t'embête pas, mais là, ma cocotte, elle doit aller se laver, là. On va prendre un bain rapide et tiède, mais Godefroy qui se pointe, il vient voir ses neveux et nièces, enfin, ses nièces, plutôt. Bon, après, il est dimanche, il va falloir qu'on vende un peu tout ce qu'on peut. Ah, mince. Il y a Blanche qui pleure, Bichette. Voilà, je voulais vous partager un peu ce moment incroyable des cris de bébé. Un bonheur sans nom. Oh là là, mais quel enfer ! Ça n'arrête pas de brailler ! Ah ! Vivement que ça se taise ! Alors, pendant que ça discute, on va vendre des choses. On va vendre pas mal de choses. Donc, on est à 60 simflouces, c'est tout rond, au moins. On va vendre ça. Toutes ces grenouilles-là. On va vendre les cristaux. Ce, ça, 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 ça. Voilà, on va tout vendre. Là, là, on va vendre les fleurs, les toiles. Ça fait déjà 869 simflouces. C'est déjà pas mal. Au niveau des fossiles, on va les extraire parce qu'on peut tomber sur quelque chose de qui vaut des sous. 40 et 85, c'est pas mal. On va les vendre. Voilà, on vend tout. Pas toutes les grenouilles, je vais en garder deux. Donc, ça fait 125 chacune et que, ben, c'est plutôt bénef, quoi, parce qu'on les fait reproduire et ça nous fait pas mal de tunaces. Voilà, on est quand même monté à 2000 simflouces et chez Adélie qui, elle, s'ennuie, mais voilà. Tu pourras me faire une petite lessive, ma cocotte, s'il te plaît, pendant que les filles dorment. Tu vas les laver dans une bassine. Ouais, vas-y, ma belle. On va vendre aussi ce que tu as dans ton inventaire, donc, c'est-à-dire ces deux trucs-là, les fleurs et deux composés florales et d'étoiles. Donc, je regarde si elles sont toutes petites. Effectivement, 1419 simflouces, ça, c'est fait. Et je vais également, à la 11 grenouilles, je vais donc lui en vendre un neuf. Eh ben, c'est un beau petit pactole puisqu'on est monté à 4598 simflouces. Donc, c'est vraiment cool. Je vais donc retirer la part du seigneur qui s'élève à 30% chez les bourgeois. Nous avons donc gagné en tout 4538 simflouces auxquelles la part du seigneur s'élève à 30%, donc à 1361. Vous savez qu'il nous reste dans nos petites poches 3237 simflouces. Eh ben, je peux vous dire que ça reste une belle somme. Très sympathique, c'est-à-dire que là, on aura de quoi acheter deux lits pour les petites dans la semaine parce qu'elles vont grandir, forcément, et investir pour des toiles. Je pense qu'on est très bien. Et ça, c'est cool pour un début de génération bourgeois. En plus, il faut remplir la maison de meubles et tout ça. Je pense qu'on est bien barrés. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là ? Non, on ne vous connaît pas. Non, tu t'en vas, madame. On ne te connaît pas. On ne veut pas te voir. Ah, ma petite Adélie. Quelle journée épuisante. Des jumelles, quand même. Ah là 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 là. Bon. Bon. La saison des cris est ouverte. Ah, attendez ! J'ai les petites qui puent ! Ah, Adélie ! Oh là 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 ! Bon, au moins, elle s'est un petit peu remontée l'énergie, mais alors là, il y en a deux à s'occuper. Elle est toute seule. Bon, ça rappelle Patroni. Voilà, c'est ça. Allez, c'est reparti pour un tour. Tu veux quoi ? On va l'apaiser. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle veut encore manger. Blanche. Et c'est bientôt l'anniversaire de colombe, mais bien sûr de Blanche aussi. Ah bah voilà, ça y est. La cacophonie reprend. La stéréo, mon dieu. Bon, 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 on a compris. Mais tu veux quoi ? Parce que maman, elle vient de passer et elle t'a donné à manger. Ah, commence pas à m'énerver, saloperie. Parce que toi, t'es une colombe, ma petite. On te lance en l'air, on te tire dessus. Tu deviens une poule au lieu d'une colombe. Oh, chouette. Nos petits muffliers ont poussé. Bah, d'écoute, tu vas prendre, tu vas faire des recherches et t'occuper d'eux. Voilà, ce sera nos premiers muffliers. Et puis, on va pouvoir aussi, avec le... Vu qu'on a pas mal de sous, aller se balader dans d'autres mondes. Ça pourrait être intéressant. J'avais oublié les factures. 770 douce et m'flouze. Ça va, hein. On a de quoi faire, mais bon. Ok, Adélie, t'es très enthousiaste pour un petit passage. Va la chapelle du village, puisque, comme vous savez, on a récupéré la tombe de Radgonde. Donc, on va la poser tout simplement à côté d'Amedée. Voilà. Des âmes sœurs, tous ceux-là qui sont là. Tu vas laisser l'offrande du crâne en sucre à tes parents. Puisqu'ils sont tous les deux partis. Voilà. Et alors qu'Adélie, elle commence une nouvelle vie avec ses bébés et son mari. On n'oublie pas. En tout cas, elle est très enthousiaste. Voilà. Elle a renforcé les liens mystiques avec sa maman qui est partie à l'au-delà. On est de retour à la maison. Adélie va de nouveau faire elle nous fait encore un lama. Ah ! Alors que Colombe est en train de pleurer pour changer. Quel bonheur, les enfants. Pendant ce temps-là, je fais travailler Gaspard sur les plantes, faire des recherches pour monter son jardinage puisque comme ça, il pourra avoir l'opportunité de prendre des boutures et ce sera beaucoup plus intéressant quand on voyagera dans les autres mondes parce que si les plantes ne produisent pas de fleurs rapidement, ça ne servira à rien. Alors qu'avec une bouture, il pourra prendre et greffer et on pourra avoir les fleurs que l'on veut. Donc, il travaille sans jardinage puisque ça se débloque au niveau 5. Allez Adélie, tu finiras ton lama après. Occupe-toi de tes petites. et oui, il y en a deux. Je ne reviens toujours pas. Ah non, sérieux ? À peine elles tournent les talons que les deux se chient dessus simultanément, mais quel enfer ! Ah mon dieu ! Je trouve que vous allez rigoler, vous allez être contents quand elles seront bambines les deux là. Oh là 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 ! Là, j'essaye d'être zen mais c'est difficile. Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas de lumière dans cette pièce ! Oups ! Voilà qui est mieux. Vous avez même des rideaux pour paraître un peu plus confortable dans cette chambre parce qu'on n'a pas encore droit au tapis donc au moins les rideaux ça passe quoi. Adélie nous fait une première toile impressionniste. Ça n'a pas l'air mal du tout c'est un gros buisson ou un arbre. Je suis en train de me dire il n'y a pas de lumière non plus dans cette pièce. Oupsi ! Eh, c'est très joli 126 Simflous tu me la mets dans l'inventaire. Refais-moi refais-en une. Peut-être que si tu me refais la même ou quoi ou caisse on pourrait les garder. Bon pour l'instant je serais plus d'avis de les revendre toutes mais c'est sympa pour décorer quand même ce petit paysage. Ouais ! Alors elle est plus chère mais elle est moins sympa. Allez ma petite tu vas prendre du bon temps et puis tu vas être reposée parce que tu as besoin. Oh ! Bravo ! Et justement c'est un niveau 5 pour le jardinage pour Gaspard donc c'est bien. Regardez-les-moi ces deux-là. ils vont bientôt nous faire un bébé numéro 3. Pourquoi pas après tout parce que les jumelles ne vont pas tarder à grandir déjà. Et oui donc ben bon après ça fera plusieurs bambins en même temps mais j'aime bien les grouper les enfants comme ça ça fait moins d'écart et pour vous voter c'est mieux que d'attendre 10 ans quoi. donc il y a moyen il y a moyen que bébé numéro 2 enfin grossesse numéro 2 soit lancée. Oh mais qu'il est mignon Gaspard avec ses petites filles filles oh il fait des guillis à ses petites filles ben c'est bien au moins il s'en occupe enfin il peut lui parler il s'en occupe pas vraiment parce qu'il va les bercer il va leur parler il va leur faire un grimace voilà c'est du divertissement pour les soins ces mamans allez les amoureux vous ne nous ferez pas un petit un petit noubou numéro 3 allez c'est parti puis il faut remonter le divertissement d'Adélie de toute façon donc voilà on va dire qu'on est obligé si tu veux ma chérie maintenant que les filles dorment ou presque vous parliez combien que les gamines elles vont gueuler je le sais je le sais qu'elles vont pleurer en plein milieu du noubou enfin du crac crac ah bah voilà les deux en même temps en plus mais what mais laissez-vous pas rentrer en qu'il allez saleté bon et bien pendant que ça se passe bien là allez Adélie t'as pas le temps de te reposer ah puis s'arrête pas de gueuler c'est un enfer ces trucs là là ah mon dieu il y a vraiment que quand ils sont à dos que je suis tranquille avant c'est chiant et en plus de salir le cul il faut aussi leur donner le nichant ma pauvre Adélie bon et bien nous avons un noubou 3 on the way c'est l'anniversaire de Blanche allez prends toi un bain de mousse va ta ouais tu peux bien l'anniversaire de Colombe également oh comme c'est bizarre ça y est il y en a une qui pleure l'autre elle va pas tarder c'est ça les jumeaux non mais je viens d'encore avoir un plus sans simflouze je comprends pas j'ai pas de notif je ne sais pas d'où ça vient c'est plus sans simflouze bizarre cette histoire et bien sûr les deux petites pleurent en même temps c'était évident Adélie elle a tapé dans le seul gâteau qu'on avait dans le frigo qui aurait pu servir pour tous les anniversaires mais non très bien très bien ma belle oh la la oh la la ces gosses et encore elles sont bébés qu'est-ce que ça va être en tant que bambin mon dieu mon dieu mon dieu je vais souffrir je vous le dis moi non mais l'hôtel s'y met juste après quoi tu veux quoi tu veux quoi vas-y exprime toi avec des mots qu'on comprenne quoi mince bon bah allez je pense qu'avec Gaspard on va aller et bien dans un autre monde pour récupérer des petites fleurs je sais exactement où aller alors tant qu'à faire on va dire peut-être bonjour à Manon Flaubert présentation chaleureuse oh là ah oui non mais en fait je t'ai pas demandé ok on va pas faire attention à elle qui est en train de se laver à poil ils sont choqués c'est de la famille hein Flaubert c'est les filles de Tancredé voilà comme ça vous les voyez un peu plus une blonde et une rousse c'est sympa ils ont bien travaillé nous sommes donc dans un quartier de Willow Creek pourquoi je suis venue spécialement ici c'est exactement pour ça puisqu'il y a des plantes nous avons ici des poiriers des rosiers en buisson mais qui n'ont pas poussé encore oh là 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 bah écoutez on va devoir rester là un petit moment après il reste quand même des grenouilles et des trucs à creuser donc on va pas s'empêcher de le faire on a laissé Adélie à la maison puisque comme vous le savez dans le challenge dès que vous avez des enfants ou des bambins surtout des bébés en fait vous devez laisser quelqu'un à la maison pour s'en occuper et les bambins soit il faut laisser quelqu'un avec soit il faut les emmener donc comme c'est encore des bébés et bah Adélie doit rester à la maison mais comme ça se repose aussi c'est ça qui est bien ce qui est drôle c'est que c'est la maison que nous on avait aussi avec la génération artisan bon il y a quelques petites choses qui ont sauté comme la porte pour accéder à la cuisine ouais c'est un peu dommage et vous vous souvenez du puits mais oui le puits qu'on s'est fait prendre par l'huissier parce qu'on n'avait pas pu payer nos factures ouais ouais bah une l'ont encore vous savez à quel point c'est frustrant c'est que les plantes je peux rien faire je peux rien faire quand elles sont dans le bac par contre je peux contempler un tas de terre non c'est non j'en ai marre des bugs les sims là c'est pas cool normalement je devrais pouvoir récupérer du rosier là oh non c'est vraiment 50 simflous jetés à la ça me saoule est-ce que je peux j'ai pas autorisé l'achat des graines ce serait trop facile mais c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment clairement très dégueulasse ça bon et bien nous voilà de retour tu vas pouvoir te laver alors que Adélie qu'est-ce qui se passe encore il y a quelqu'un qui est décédé oh non ça m'agace ça qui est décédé quelqu'un de proche mais qui donc île de garde ah merde il de garde est parti à son tour bon bah tous les enfants de la génération fermier sont partis voilà voilà bon et pendant qu'Adélie est en train de préparer à dîner j'enlève les 50 simflous du voyage à Willow Creek qui n'a apporté absolument pas grand chose enfin si il a récupéré des trucs un petit peu voilà bon ça va c'est remboursé avec les grenouilles et compagnie mais bon c'est quand même moins intéressant que s'il avait pu récolter du rosier donc je suis un peu tristesse quand même je vais pas vous le cacher et non vous ne rêvez pas les amoureux vous remettre ça bah il s'a faim qu'Adélie est enceinte ça va se déclarer dans peu de temps et je pense qu'au début de l'épisode prochain les jumelles deviendront bambines donc on saura laquelle est blonde laquelle est brune n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire laquelle vous semblera blonde ou brune et puis la couleur des yeux aussi tant qu'à faire on verra qui aura bon en attendant je vous fais très gros bisous merci d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à partager la chaîne également sur tous les réseaux sociaux pour m'aider à me faire connaître et c'est le meilleur des soutiens des gros bisous à très bientôt ciao ciao à très bientôt 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 à très bientôt